Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Elle parle d'une époque où ça n'arrivait pas ça. Alors aujourd'hui, oui, ça se passe, effectivement. Et nous, au niveau de l'AFSUS NIPP, on a demandé, notamment depuis le Covid, à avoir un aménagement de la scolarité des enfants pour qu'il y ait un rattrapage de ces arrêts. Après, nous, ce qu'on demande, à l'époque où elle en parle, elle, ça n'arrivait pas. Tout le monde était remplacé correctement, c'était à la marche. Aujourd'hui, effectivement, quand vous êtes sur un poste dans le premier degré de remplaçant, il manque tellement d'enseignants dans le premier degré qu'ils utilisent les remplaçants comme moyen à l'année. Et donc, il n'y a plus de brigade de remplaçant, mais qu'ils fassent le job, qu'ils mettent en place un nombre suffisant d'enseignants pour pouvoir avoir un enseignant devant chaque classe. Et ensuite, avec la brigade de remplaçant, ça devrait fonctionner. Et pourquoi est-ce que vous pensez qu'elle a donné cette excuse dans ce cas-là, si c'était faux, même à l'époque ? Alors ça, elle seule peut répondre à ces mensonges. Elle a placé quelques fragments de phrases qui sont un peu étonnants, comme quand il n'y avait pas les savoirs fondamentaux à l'école où elle était. Les savoirs fondamentaux, on n'employait pas ce mot-là à l'époque où son enfant était scolarisé. Là, la politique du ministre actuel, c'est les savoirs fondamentaux sur lesquels nous, on est opposés. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi elle a utilisé. Elle a utilisé le manque de moyens actuels en faisant référence à une époque où elle n'y en avait pas. Elle a mélangé les chaudes. Merci beaucoup. Quel verre. Bonjour, monsieur le gros, c'est là. Elle a une merde. Oui, bien sûr. Excusez-moi, c'est là. C'est là, c'est bon. On vous saute dessus, excusez-nous. On ne veut juste pas vous mettre d'ombre sur le visage. Je ne vois juste rien. Ça va, monsieur ? Très bien. Oui, on bouge plus. Ça va ? On y va. On y va ? Monsieur Brossat, question très simple. Pourquoi avez-vous tenu à venir ici ce matin ? Pour exprimer ma solidarité avec les enseignants, à la fois comme parlementaire de Paris et comme enseignant moi-même. Parce qu'ils ont été offensés ? Parce que les enseignants se sont sentis profondément insultés par les propos de la ministre de l'Éducation nationale. On attend d'un ministre de l'Éducation nationale qu'il soutienne les personnels et certainement pas qu'il les mette en cause. Sa position est tenable, à votre avis ? Non, je ne pense pas. Je pense qu'elle s'est de fait tiré une balle dans le pied dès le premier jour de sa nomination. Et par ailleurs, les enseignants sont déjà très en difficulté par les dysfonctionnements multiples au ministère de l'Éducation nationale. Et en plus de ça, leur rajouter ces insultes-là, je pense que ça n'aidera pas à rétablir un climat de confiance. Les insultes, vous n'exagérez pas un peu ? Non, je ne pense pas. Parce qu'il y a probablement eu mensonges avérés, mais ce n'est pas forcément d'insultes ? De fait, considérer que l'école publique serait infréquentable parce qu'il y aurait des absences à répétition, c'est insultant pour les personnels de l'Éducation nationale. D'autant que les statistiques le prouvent, les enseignants sont globalement moins absents que tous les autres personnels, à la fois dans le privé et dans le public. 2% ? 2% précisément parce qu'ils savent qu'ils ont des enfants face à eux et que s'ils veulent que les enfants réussissent, ils doivent être là. Donc, beaucoup d'enseignants continuent, y compris à faire cours quand ils sont malades. Donc, qu'est-ce que ça dénote à votre avis, plus en profondeur ? Est-ce que ça dénote un mépris de classe, ça me dit certains ? Oui, je pense qu'il y a un profond mépris, bien sûr, un mépris de classe et un mépris pour le public et pour l'État. C'est quand même le drame de la période dans laquelle nous sommes, c'est que nous avons à la tête de l'État des gens qui ne croient pas dans le service public. Et je pense que ça devrait être l'inverse, on devrait attendre de gens qui ont de hautes responsabilités dans l'État, qu'ils défendent le service public et certainement pas qu'ils le dénidèrent. En fait, allez-y, pardon. Vous êtes venu ce matin, vous pensez qu'elle va recoller les morceaux des enseignants ? J'en doute. C'est courageux de venir. Enfin, c'est courageux. En tout cas, elle s'est tirée une balle dans le pied et ce qui est sûr, c'est qu'elle essaye de se rattraper aux branches. Après, il y a les enseignants de cet établissement, mais il y a les enseignants de manière plus générale. C'est l'ensemble des enseignants du pays qui se sont sentis profondément méprisés par ces propos. Je ne suis pas sûr qu'une rencontre de quelques heures suffisse à rétablir un climat de confiance qui est sacrément entamé. C'est pour être un comité d'accueil que vous pouvez réserver ? De fait, il y a des syndicats, des personnels de l'éducation nationale qui sont mobilisés. Donc, je pense qu'il est important d'être à leur côté. En tout cas, que les élus qui soutiennent les personnels de l'éducation nationale soient là pour les soutenir. Pour vous, est-ce qu'il pourrait encore rester ministre de l'éducation nationale ? Je pense qu'il est important d'être à la fin de l'éducation nationale. Je pense qu'il est important d'être à la fin de l'éducation nationale. Remettez-moi tout le monde sur le plan de passe ! Alors je suis ici aujourd'hui parce que la ministre a exprimé des propos très méprisants envers l'ensemble des enseignants la semaine dernière et la communauté éducative dans l'ensemble, les enseignants, les parents d'élèves sont très choqués par les propos qui ont été tenus et en salle des professeurs hier les discussions tournaient essentiellement autour de ça. Et ce matin encore, les propos ont été très très forts et les enseignants, dès qu'on attaque nos enseignants, les enseignants le prennent pour eux et donc ils se sentent tous attaqués et c'est pas seulement cette école qui aujourd'hui est visitée par la ministre, c'est l'ensemble des enseignants qui ont été attaqués par les propos de la ministre. Donc vous êtes professeur c'est ça ? Moi je suis professeur dans un collège du 12e arrondissement. Non 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 il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, c'est juste un camion qui veut sortir et du coup pour la manœuvre. C'est pas chaud pour la manœuvre là ! C'est pas chaud pour la manœuvre. C'est assez de politique, il y en a assez ! Assez ! Assez des politiques qui cassent l'école publique ! Il y en a assez ! Assez ! Assez ! Assez ! Assez ! Assez ces politiques qui cassent l'école publique ! Il y en a assez ! 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 As Sous-titrage ST' 501 ... Quand j'évole, je suis très heureuse. ... 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